Bonjour et bienvenue sur la scène du soleil, c'était celle-là qu'il fallait choisir. La scène growth, on va parler de croissance. Vous savez le thème aujourd'hui du FDD c'est le thème des valeurs. Donc on va essayer de croiser les deux sujets, croissance tout en gardant ses valeurs. Je me présente, je m'appelle Clément Muise, je suis vice-président de France Digital côté entrepreneur. J'en suis à mon deuxième mandat, j'ai merci aux membres qui m'ont réélu dernièrement. Et avant ça j'étais entrepreneur, j'ai cofondé une boîte qui s'appelait PeopleDoc, qui était dans le SIRH, la digitalisation RH. Et je vais accueillir sur scène trois camarades, Benjamin, Kamel et Raphaël, sous vos applaudissements nourris bien sûr. Messieurs, venez. Et on va faire ce premier talk, dont le titre est en anglais, mais on va faire le talk en français, la discussion d'ailleurs en français. So being a disruptor in an established market. Ce sera tout ce que vous entendrez de mon superbe accent anglais aujourd'hui. Je suis ravi de vous avoir. L'idée encore une fois c'est de partager en transparence, peut-être qu'on ne sait pas sur vos boîtes, peut-être les tips un peu sur vos aventures, sur vos conseils, sur les feedbacks, ce que vous avez appris. Mais voilà, l'idée c'est que ce soit utile, on est entre nous, on est dans l'écosystème. C'est ça un peu l'ambiance du FDD. C'est génial Kamel, parce que j'ai le soleil, des palmiers derrière toi. Et si tu veux, on commence. Les thématiques, on va parler InsurTech, AssurTech, FinTech, plein de trucs tech. Et je vais commencer simplement par vous demander de vous présenter. En quoi est-ce que vous disruptez, quel marché ? Kamel, on peut peut-être commencer par toi. Bonjour à tous, à toutes. Alors je m'appelle Kamel Haddard, je suis le fondateur et le CEO d'une super app, la première super app panafricaine, qui permet en fait une grosse marketplace, un peu comme WeChat, sur la distribution à l'église alimentaire, sur du shopping, sur de la santé, sur du VTC, sur la mobilité. Donc plein de services, vous l'aurez compris. Et comme pourquoi on fait du disrupting, déjà un, on est sur un pays, et une région émerge une marquette. Donc là, c'est l'Afrique du Nord. Et clairement, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Donc on est en train d'éduquer le marché sur des solutions qui sont nouvelles, notamment la distribution, notamment le transfert d'argent, avec qui on se bat contre les grands maîtres gens américains. On ne fait pas du transfert d'argent, mais on fait du transfert d'argent utile. Donc les personnes peuvent acheter des produits et des services pour leur famille en Afrique. J'en parlerai plus tard. Et donc effectivement, on distruple les marchés où en fait c'est une nouveauté, on doit éduquer le marché, on doit éduquer les partenaires et les clients. Benjamin Ornicar, c'est quoi ? Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Benjamin, je suis le cofondateur et CEO d'Ornicar. Ornicar, c'est deux activités. En général, les gens nous connaissent pour l'auto-école, donc un marché préhistorique qu'on a disrupté il y a maintenant 8 ans. Et puis maintenant, l'assurance auto, une activité qu'on a lancée il y a un an, avec pour volonté d'apporter à peu près le même niveau de modernité qu'on a apporté à l'auto-école, mais sur un marché beaucoup plus gros, celui de l'assurance automobile, pour tous les conducteurs et pas que les jeunes conducteurs. Et Raphaël, Lucot ? Bonjour à tous. Du coup, c'est une très belle transition. Benjamin fait de l'assurance auto. On fait aujourd'hui de l'assurance habitation. On est le Néo-assureur B2C numéro 1 en Europe. On est actif aujourd'hui en France et en Espagne et on est en train de déployer dans d'autres pays. Et ce qu'on vient proposer aux particuliers, c'est une assurance habitation simple, transparente, qui rembourse vite, en très rapide. Il comprend ce qu'il achète. Et quand il a un problème, il a une solution, cinq fois plus rapidement que chez les assureurs traditionnels. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La vision plus large, c'est d'aider le particulier à avoir un foyer plus vert et plus sûr de manière extrêmement intégrée et simple. Quand on regarde à l'extérieur, on se dit « Tiens, disrupter l'assurance, c'est facile. Il suffit d'un peu d'argent, de talent. » Ça semble tellement évident de se dire « Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? » Mais on est tous entrepreneurs. On sait que ce n'est pas vrai ce que je viens de dire. Et finalement, c'est quoi ? C'est une bonne idée de prendre un marché établi ? C'est une bonne idée de se dire « Bon, là, il y a Western Union. » Je ne vais pas citer de nom d'assurance. Finalement, c'est quoi l'avantage ou l'inconvénient de disrupter un marché établi ? Je vais commencer par dire quelque chose de bateau. De toute façon, quoi qu'il arrive, l'idée, ce n'est pas grand-chose. C'est la façon dont on l'exécute. C'est une phrase assez bateau que tout le monde a entendue, je pense. L'idée, c'est 5% de la réussite d'un business. Vous avez beau avoir la meilleure idée du monde, si vous ne savez pas l'exécuter, elle ne vaudra rien. C'est la première chose. L'idée de disrupter un marché est une idée parmi tant d'autres, mais ce n'est pas parce que vous disruptez un marché que vous y parviendrez, parce que c'est la façon dont vous allez le faire. La disruption d'un marché, ça a quelques particularités. La première, c'est qu'il faut s'attendre à ce qu'on ne vous laisse pas tranquille. Ça a un avantage, c'est que c'est une barrière à l'entrée. Si vous disruptez le marché, c'est qu'il n'a pas encore été disrupté. Donc vous êtes en général le « first mover ». Vous arrivez sur ce marché avec un nouveau modèle innovant et disruptif. Vous vous en prenez plein la tronche. Or, Nicar, j'en suis à mon 20e, 21e procès avec les syndicats d'auto-école traditionnels. La première assignation, je l'ai reçue 3 mois après le dépôt des statuts. On n'avait pas encore de client, pas de chiffre d'affaires. Et c'était 50 000 euros d'amende, 12 mois de prison ferme pour les fondateurs, etc. Donc c'est assez violent quand vous avez 24 ans et pas encore d'argent parce qu'on n'avait pas levé de fonds. Mais c'est ça, disrupter un marché. Mais l'avantage de cet inconvénient-là, c'est que si vous arrivez à le transformer en opportunité médiatique, c'est carton plein. C'est-à-dire que toujours sans argent, sans chiffre d'affaires et sans client, Ornicar a été connu de beaucoup, beaucoup de Français parce qu'on en prenait plein la tronche par les syndicats. Les journalistes adorent ça. Et donc nous ont permis d'avoir une notoriété hyper forte. Et finalement, par exemple, pour la petite histoire d'Ornicar, le procès nous a permis d'avoir une grosse couverture médiatique qui nous a permis de lever notre premier million d'euros et donc de finalement résister, de payer des avocats, de nous défendre, etc. Donc disrupter un marché, c'est des opportunités, certes, mais il faut être bien accroché et être... Alors moi, je sais que c'est une de tes questions plus tard, mais tant pis, je te grille ta question, Clément. Une qualité qu'il faut avoir pour disrupter un marché, c'est qu'il faut être sérieusement optimiste. Parce que vu le nombre de galères auxquelles vous pouvez te confronter, il faut toujours arriver à trouver le côté positif d'une galère. Et je pense que ce qui nous a permis, nous, et qu'Ornicar, d'être toujours là aujourd'hui. Et avoir un bon avocat, du coup. Et avoir un bon avocat, pas cher au début, et après, on peut être plus généreux avec son avocat. Camel, sur ton expérience ? Alors nous, on est dans un des marchés où, effectivement, il n'y a pas grand-chose en termes de services et de digital. Et en fait, on a été à chaque fois les pionniers dans chaque vertical. Donc clairement, il y a la partie réglementaire où on nous explique, en fait, que rien n'est possible et que tout est interdit. Là, effectivement, oui, tu dois avoir des bons avocats. Mais en réalité, tu dois surtout te dire, je teste et si ça ne marche pas, j'arrête. Et en fait, on a testé et on ne s'est jamais arrêté. Donc, en fait, c'est possible. Quand on a lancé le VTC, on nous a dit que ce n'était pas possible. Regarde, Uber, il se fait arrêter partout. Quand on a lancé l'assurance, c'est la même chose. Tu ne peux pas, tu n'es pas assureur. Quand on a lancé la distribution alimentaire, on nous a dit, en fait, tu vas avoir tous les lobbies de distributeurs, de grossistes qui sont hyper puissants et qui pèsent, je ne sais pas combien de milliards. En réalité, on est encore là et on fait de la croissance et ça marche super bien. Donc, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance aussi aux équipes. On est une équipe incroyable qui croit au projet et ça, c'est le plus important, à mon avis. Et puis après, les enjeux, c'est clairement éduquer les clients parce qu'il y a une énorme défiance par rapport aux services digitaux parce que c'est nouveau. Donc, on doit éduquer le marché, donner de la confiance aux clients et le faire savoir. Donc, ça, c'est très important. Et avoir des partenaires qui nous font confiance. On travaille avec, je ne sais pas si on a la cité, mais avec AXA, Numéra Mondial, etc. D'autres grosses marques qui nous font confiance dans des pays où le digital, c'est vraiment... On est en France en 1999-2000. Donc, voilà. Et je pense que j'ai tout dit. AXA, Numéra Mondial, pour l'instant. Voilà. Dans l'assurance santé. C'est une très belle transition. En fait, je pense qu'il y a une chose qui a changé fondamentalement, c'est dans la tête des consommateurs. Pourquoi il y a des boîtes comme nous qui émergent ? C'est qu'en fait, le consommateur, aujourd'hui, il est assez convaincu qu'on peut avoir des meilleures expériences dans des acteurs full stack online. Si je prends l'exemple de l'assurance, il y a 10 ans de dire, je vais être crédible face à un AXA, par exemple, c'était relativement challengeant comme présupposé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des générations d'e-commerce, de néobank, d'acteurs qui venaient faire le même métier, mais en beaucoup mieux, en l'oeuvrageant la technologie. Et ça, une partie, c'est pas 100% des consommateurs, mais une partie non négligeable des consommateurs ont compris qu'en fait, avec des acteurs néo ou full stack ou ce que vous voulez, on avait une meilleure qualité de service, un meilleur prix, et à la fin, un meilleur produit. Et donc, c'est ça qui a ouvert la voie, et qui, par exemple, pour des acteurs comme Luco, nous a permis d'émerger. Et après, la deuxième chose du marché établi, c'est soit on essaye de faire la même chose que le marché, soit on arrive à l'étape d'après, et qui est de faire, en fait, avec les technologies, on peut faire des nouveaux business models, des nouveaux éléments de chaîne de valeur. C'est exactement ce que fait Benjamin en commençant sur l'éto-école et en ouvrant sur l'assurance. Et en fait, on part de modèles relativement traditionnels, l'auto-école, l'assurance, l'habitation, et on peut ouvrir des verticales entières et finir sur des super-hab, presque. Attention, c'est encore une de mes questions d'après, ça. Donc, si vous me grille à chaque fois mes questions d'après... Je fais des introductions. C'est un très bon teasing. Je te laisse continuer. J'en ai juste une qui me vient à l'esprit, parce que finalement, Benjamin, tu as levé 100 millions, Luco... 70. Voilà, bon, OK. Et Kamel, bientôt 100 millions. Non, plus sérieusement, vous devenez des Goliath aussi, pour des plus petits David. Est-ce que vous ouvrez la voie ? Et est-ce que finalement, une fois que le consommateur évangélisé, enfin, il a franchi le pas, il s'est dit, tiens, attends, moi, ma résidence secondaire, sur le bassin d'Arcachion, je la mets chez Luco. S'il n'y a pas un autre Luco qui est peut-être un peu plus sexy, voire moins cher, est-ce que finalement, vous créez aussi votre propre concurrence ? Alors, évidemment, c'est un des traits de disrupteur marché. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Disrupteur marché, c'est-à-dire que vous êtes le premier à apporter cette innovation. Mais le premier, ça ne veut pas dire le seul. Et donc, souvent, vous ouvrez la voie à d'autres boîtes qui vont venir vous concurrencer pour venir essayer de faire la même chose, essayer de le faire en mieux. Et nous, Ornicar, on en a pris plein à la tronche pendant trois ans. Et pendant ce temps-là, on avait des petits concurrents qui se sont installés et qui ont commencé à se développer. Heureusement, par question d'ego, on les a bien laissés derrière nous. Néanmoins, c'est vrai que ça fait un peu mal au moral. Et il faut être hyper vigilant pour ne pas se faire doubler. Pendant qu'on fait toutes ces attaques de lobby, ces procès, etc., c'est du temps qu'on ne passe pas à exécuter son idée, à innover, à répondre aux besoins des utilisateurs. Et quand vous faites ce boulot-là, vous, d'ouvrir les barrières, derrière, vous avez les autres qui, eux, dépensent 100% de leur temps et de leur argent à travailler sur un meilleur produit que le vôtre, etc. Donc, il faut rester hyper vigilant parce qu'effectivement, au début, les articles citaient, nous, on était le David contre Goliath, mais bientôt, il y aura effectivement de nouveaux David et on ne va pas utiliser les mêmes moyens. Je ne compte pas attaquer en justice tous les nouveaux David mais en revanche, la bataille va se faire sur l'innovation et sur la valeur proposée, la valeur perçue de votre service que vous allez apporter à vos utilisateurs finaux. Je pense que c'est ce qui nous aide à rester meilleurs et pertinents. Si on se bat juste face à des grosses structures étatiques pas très agiles, en fait, le gros risque, c'est qu'on le devienne nous. Et donc, en fait, l'innovation, elle vient de tous les côtés. Il y a en effet plein de petits nouveaux Goliath qui émergent partout et c'est ce qui nous force à rester extrêmement humbles, pertinents, agressifs et à construire des modèles et créer d'autres types de barrières à l'entrée. Donc, encore une fois, nous, on a commencé sur l'assurance-habitation. On construit quelque chose de plus large et c'est la course à celui qui exécute le plus vite et c'est ce qui nous... On n'est jamais arrivé et je pense que c'est ça qui est super intéressant aussi dans ce job. Vous avez un point commun, c'est que vous avez des marchés locaux assez gros, ce qui est assez sympathique. Je vois tout de suite, non, c'est pas tout. Si, c'est mon constat, mon avis, OK, t'as le droit d'avoir ton avis mais quand même, par rapport à pas mal de boîtes, pas cette nécessité de se dire pour faire quelques dizaines de millions de revenus, on va devoir tout de suite s'exporter. Donc, sur l'international, si on en parle un petit peu, est-ce que vous avez un sujet de veille ? Est-ce que vous avez un sujet de se dire il faut vite qu'on rachète d'autres boîtes là-bas parce que c'est cet effet d'échelle ? Comment ça se passe un peu à l'international ? Et de la même façon, est-ce que dans vos marchés, la France, on est en avance ou en retard ? Alors, concernant Ornicar, nous, on a très très faim. Donc, le marché domestique, local, n'est effectivement pour nous pas assez gros, pour nos investisseurs non plus. En fait, on ne lève pas 100 millions avec comme projet d'être l'auto-école numéro un en France. Et effectivement, l'international est une obligation. Il faut absolument qu'on se tourne vers l'international le plus vite possible. Et par exemple, nous, Ornicar, on s'est lancé en Allemagne et en Espagne. En Allemagne, ça a été un fail hyper compliqué, etc. On a décidé d'arrêter. Et en Espagne, on y arrive, mais c'est quand même galère. Et aujourd'hui, par exemple, avec l'élevée des 100 millions, c'est quelque chose que j'ai découvert en enlevant 100 millions, c'est que maintenant, on a passé l'âge de lancer quelque chose from scratch. Et donc, ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment accélérer sur les techniques de M&A sur des boîtes existantes. Une levée de fonds, que ce soit 70, 40, 30, 10, 100 millions, peu importe. Moi, ma vision, c'est que ça sert à acheter du temps. Pourquoi ? Ça sert à s'acheter de l'expérience. Pourquoi on lève des fonds ? C'est pour s'acheter des profils, des salaires, des talents qu'on ne pourrait pas se payer sur la seule rentabilité de la boîte. Et donc, on achète des gens qui l'ont déjà fait et qui viennent nous aider à progresser hyper vite. Le deuxième sujet de la levée de fonds, c'est que ça nous aide à faire des bêtises. Et c'est très important de faire des bêtises parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus vite possible. Et je ne sais pas si j'ai des fonds de mes fonds qui m'ont dit beaucoup d'argent à faire beaucoup de bêtises. Mais ces bêtises nous permettent d'apprendre énormément de nos erreurs. Et ces bêtises, on aurait pu les faire finalement sur un, deux ans. Eh bien non, on va les faire sur un mois et on va faire une grosse campagne bien ratée en communication. Ça va nous coûter beaucoup d'argent. Mais au moins, on n'aura pas mis trois ans à comprendre ce qui ne va pas. Toi, Kamel, l'international, c'est by design. Tu es entre deux continents. C'est complètement l'opposé de toi. En fait, nous, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on n'a pas beaucoup de fonds et on doit démontrer. On l'a démontré déjà en Algérie et ça marche super bien. Maintenant, on doit scaler dans les pays francophones et ensuite d'appeler anglophones, Moyen-Orient, Égypte, Nigéria. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, il va falloir, on ne peut pas acheter. Il va falloir scaler hyper rapidement avant que tout le monde comprenne qu'il y a un marché énorme qui est le marché de la fintech et qui est le marché des marketplaces. Donc, bien sûr, il y a Jumia qui est énorme et qui a fait son IPO il y a deux ans. Mais en face, il n'y a personne. Donc, on parle de 450 millions de personnes. Il y a Jumia et en face, il n'y a personne. Donc, nous, on est en train de ne pas s'opposer de manière frontale à Jumia mais on a un positionnement qui est un peu différent avec la diaspora. Et la diaspora, c'est plus de 200 millions de personnes dans le monde en faisant la connexion entre la diaspora et l'Afrique. Et c'est en ça qu'on est innovant et c'est en ça qu'on fait une croissance incroyable en ce moment. Et donc, l'idée, c'est vraiment de scaler hyper rapidement et d'exécuter de manière hyper smart. On a trois étapes dans l'expansion. C'est, depuis Alger, on va lancer quatre pays sans y être. Donc, avec des produits digitaux. Par exemple, la recherche téléphonique. C'est un énorme marché. Il y a des apps qui font que ça, qui ont levé 100 millions, 200 millions. Et donc là, on n'a pas d'opération dans les pays. On teste, on ferme ce qui ne marche pas et ensuite, on va tester le marketplace. Exemple, on vient de signer avec Carrefour pour distribuer les courses des gens. Si ça marche, on fera comme en Algérie, on arrêtera et on fera un des dark stores. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en Algérie. On passe de 3% de marge à 20% de marge. Et ainsi de suite. Donc, en fait, on teste, ça marche, on continue et on internalise, ça ne marche pas et on cut. Par contre, c'est là où il ne faut pas avoir d'égo. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais c'est là où c'est difficile parce que tu peux avoir d'égo en disant en réalité, un entrepreneur, il réussit parce qu'il a de l'égo, il est résilient. Mais parfois, en fait, il faut se rendre compte que même si tu es résilient, ça ne marchera pas. Donc, il faut que tu es. Et là, il faut gérer les équipes et il faut gérer beaucoup de choses. Raphaël, toi aussi, tu fais des bêtises et tu vas à l'international ou alors tu restes en France hyper prudent ? Alors, on vient de lancer l'international donc on va probablement faire plein de bêtises et on est sur des marchés extrêmement locaux donc il faut qu'on soit extrêmement humble quand on arrive dans un marché en se disant on ne sait rien. Le seul truc qu'on sait faire, c'est de la techno, gérer des sinistres dans notre cas mais comment craquer ce marché, on n'en sait rien. Notre stratégie aujourd'hui, c'est d'avoir des équipes locales extrêmement fortes donc des entrepreneurs dans les pays qui vont craquer eux-mêmes leur propre marché et on sait quelques trucs mais en se disant de toute façon, c'est eux qui font le job et nous, on peut juste essayer de les aider mais finalement de manière très humble. Et on est sur des marchés qui sont extrêmement profonds même en France, par exemple, l'assurance habitation où les marchés sont canonnés c'est 10 à 30 milliards donc c'est des marchés profonds. On pourrait se dire qu'on peut rester sur ce marché mais en fait, c'est une sorte de lente mort parce qu'il y a forcément un géant européen, américain qui va émerger et donc on n'a pas d'autre choix que de se dire ce géant ça doit être nous et si c'est pas nous ça sera un américain et donc d'être extrêmement agressif sans avoir un premier marché domestique qui fait 500 millions de personnes on a un premier marché domestique qui est intéressant qui fait 60 millions de personnes mais ça ne suffit pas pour gagner une verticale aussi importante que l'assurance ou que les services au foyer et donc pour un européen je pense qu'on a tous l'ambition de créer des géants européens ou du moins un non américain et ce côté morcelé culturel de chaque pays c'est un challenge un plus c'est une force pour se lancer parce qu'au début il y a moins de compétition on se bague face à des français et pas face à que des américains qui ont déjà fait des énormes boîtes avant mais c'est maintenant que le vrai challenge commence c'est comment on réplique ce modèle dans chaque pays je serai beaucoup plus dans 12 mois je pourrais mieux répondre à cette question pour l'instant on va vraiment faire plein de conneries mais on ne sait pas encore lesquelles on t'invite pour le rapport d'expérience l'an prochain du coup tu vas nous expliquer parfait pour une condition internationale j'ai une question un peu indiscrète mais et c'est pour ça du coup il y a des questions surprises comme ça mais on voit dans la fintech des boîtes qui se font racheter pré-revenus assez rapidement et on a ce sentiment de se dire tiens je vais dans un marché je vais faire un peu de bruit je vais créer une marque et je vais je ne sais pas si je vais me revendre mais je vais avoir une accélération sur ma valo je vais avoir une possibilité d'exit en tout cas assez rapide et un peu plus certaine on le sait quand on lève des fonds à un moment donné il faut rendre les fonds il faut soit aller vers un modèle très rentable soit se créer des opportunités comme on dit est-ce que c'est un truc réel finalement est-ce que vous avez été sollicité assez vite ou pas est-ce que c'est dans le marché ou dans les me-to's de vos boîtes quelque chose que vous voyez je sens que ce n'est pas dans votre ADN en tout cas j'ai bien compris on va créer le champion du monde etc moi je le disais aussi avant de revendre ma boîte bien sûr on n'est pas à vendre bon on a fini par la vendre mais ceci on en a fait un champion mais on était trois boîtes en fusion mais voilà c'est un truc qu'on voit est-ce que vous voyez même des entrepreneurs qui se disent moi je vais essayer de disruptir un marché et faire racheter alors moi dans l'auto-école personne n'était vraiment très chaud pour nous racheter certainement parce que le secteur ne fait pas rêver beaucoup de gens donc nous ça ne nous est pas arrivé mais pour répondre parce que pour discuter il y a beaucoup de CEO etc ce qui pourrait pousser quelqu'un à se racheter c'est effectivement gagner de l'argent rapidement et aujourd'hui il y a une autre réponse à ça qui est le secondaire qui est fait sur les levées de fonds souvent quand vous voyez des levées de fonds qui sont opérées en France ou à l'étranger il y a une partie secondaire qui vient permettre à l'entrepreneur de dire ok j'ai sécurisé une partie de la valeur que j'ai créée donc je ne suis définitivement pas à vendre nous on a une fois une proposition de rachat mais en face donc forcément les fonds ont dit ok donc si tu veux accepter cette proposition de rachat c'est que tu as envie de gagner de l'argent et bien on va compenser ça en te proposant de racheter une partie de tes actions directement donc je pense qu'on va le voir de moins en moins parce que les fonds ont de plus en plus d'argent et l'actualité ne me fait pas mentir plus d'un milliard de levées en une journée hier donc je pense que ces rachats assez early stage vont arriver de moins en moins parce que les fonds vont déployer de plus en plus leur cash et les fonds ont beaucoup plus d'argent que les corporate c'est juste si je remets mes chaussures pour une fois dans ma vie de Goliath et pas de David moi je me dis je suis un grand groupe je sens que je me fais disrupter par Luco je vais racheter le deuxième ou le troisième marché et essayer de contrer ça donc est-ce que c'est je ne sais pas moi Goliath je vais racheter une start-up qui me discute le problème c'est je ne sais pas l'intégrer aujourd'hui toutes les intégrations de start-up dans les grands groupes sont hyper mal faites en tout cas en France je ne suis pas un expert mais à chaque fois c'est des fails Renault qui achète Marcel ça n'a pas été un grand succès et donc aujourd'hui il y a une vraie problématique de comment intégrer ces boîtes les acheter c'est bien mais à la limite c'est la partie la plus facile et donc effectivement des Goliath start-up qui rachètent des David start-up c'est peut-être plus réaliste et encore c'est parce que ça n'a pas beaucoup été tenté donc ça se trouve on va faire aussi mal que certains grands groupes je pense en effet on en voit assez peu finalement des exits vers des corporate j'espère que le salut viendra des exits vers des start-up ou des géants tech aujourd'hui c'est beaucoup des géants américains demain il y aura des géants européens qui pourront racheter des David mais l'écosystème a vachement grandi et a vachement maturé il y a beaucoup plus de capital qu'il y a 5 ou 10 ans donc ça c'est une première étape qui est géniale la deuxième étape c'est les exits malheureusement on n'en est pas encore là donc ça va venir mais aujourd'hui il y a assez peu d'exits et je pense que notamment le CAC 40 français ne sait pas faire je ne sais pas s'ils ont le bon logiciel de management aussi le jour où on sera là je pense qu'on sera devenu un vrai écosystème mature on va dire que c'est dans 5 ans si on est optimiste juste par rapport au mindset des entrepreneurs quand on a lancé le VTC en 2018 en 2019 il y a un grand VTC français qui nous a approché il nous a fait une proposition de rachat on n'a pas vendu parce que moi depuis D1 je vends aux équipes notre vision c'est améliorer la vie des gens donc s'ils l'avaient vendu je les aurais trahis et en fait aujourd'hui notre ambition c'est vraiment ça et on va le réaliser chaque année et on va suivre le plan donc je pense aussi ça dépend de la vision d'entrepreneur et donc une fois que tu as dit ça tu es obligé d'être cohérent vis-à-vis tes collaborateurs et donc en particulier dans les pays émergents tu n'as pas beaucoup de corporate ou de fonds qui viennent te voir pour faire un exit une autre question tu l'as dit tout à l'heure tout ce qui compte c'est l'exécution ce n'est pas l'idée le deuxième truc en général c'est le focus et en fait vous faites tous plusieurs métiers aujourd'hui comment vous faites ça les gars parce que moi je reste un peu admiratif sur ça comment on gère une boîte qui scale sur des marchés où on a effectivement vous l'avez compris des gens qui vous mettent tout le temps des bâtons dans les roues et comment on garde le focus alors qu'on se dit bien demain on faisait du permis de conduire et boum on va faire de l'assurance auto je pense qu'effectivement il y a un vrai sujet de focus donc de priorisation mais en fait ça revient à de l'exécution qu'est-ce que ça veut dire l'exécution c'est être capable d'exécuter une idée et l'exécution elle se fait par la priorisation et donc par le focus ça vient pour nous énormément des talents qu'on recrute dans nos équipes et de la façon dont on structure les boîtes par exemple nous à Ornicar pour raconter notre petite popote interne historiquement l'assurance auto c'était un side business et le core business était l'auto école et puis un jour on s'est dit mais en fait on ne prend pas assez de risques on n'est pas assez ambitieux sur la partie assurance et donc on a disrupté notre organisation interne et on a créé trois business units différentes avec finalement trois co-core business il n'y a plus un side business qui est un core business et finalement et donc avec des general managers qui sont owners de leur propre P&L donc leur compte de résultats avec des fonctions centrales et support enfin bref on a créé une matrice beaucoup plus forte dans la façon d'exécuter et ça passe par comment on organise ces équipes qui on recrute à quel poste et c'est la seule façon de pouvoir réellement paralléliser plusieurs sujets et je terminerai par un truc qui est nous une des erreurs qu'on a fait des nombreuses erreurs qu'on a faites c'est être persuadé que monter une petite boîte au sein d'une plus grosse start-up donc l'assurance au sein de l'activité auto-école c'était une chance incroyable parce qu'on allait pouvoir profiter des ressources de l'activité auto-école alors ça c'est un fake total parce que le side project il restera toujours side parce qu'il représente 0,01% du chiffre d'affaires et donc à chaque fois moi le GM de l'assurance quand c'était un side business me disait mais moi la tech il ne veut même pas me parler le produit non plus ils ont des priorités qui sont dédiés à l'auto-école et donc personne ne veut travailler sur mon side project voilà Michel Ducot le focus nous tous passe par phase donc on a fait 3 ans que de l'assurance habitation extrêmement intégrée de la souscription du pricing de la gestion de sinistre de construire un réseau d'artisans dans toute la France et pendant 3 ans on a fait que ça que ça que ça que ça en France une fois qu'on a fait beaucoup ça pendant 3 ans en France on commence à avoir des process on commence à avoir des edges donc par exemple on a un réseau d'artisans dans toute la France avec qui on bosse bien avec qui il y a les technos avec qui les mecs ils ont une apluco et tout ça et bien là on peut se dire on peut proposer ces artisans à nous assurer sans que ça crée un des focus finalement c'est les mêmes ressources c'est les mêmes équipes et ça rentre dans le corps on essaye aujourd'hui de lancer quelque chose à côté du corps et donc on est en train de comprendre comment en effet des ressources centrales peuvent être allouées que sur certains business ou partagées on est en train d'apprendre ça mais la règle pour nous ça a été de faire énormément de focus sur la même chose pendant trois ans une fois qu'on avait vraiment masterisé ce sujet et que les retours commençaient à être incrémentaux on voyait que si on faisait ça pendant encore un an on n'allait pas faire fois deux fois trois on allait en termes de learning en termes d'efficacité en termes de produits on allait faire de l'incrémental chaque année on s'est dit on peut s'attaquer à un nouveau marché ou à une nouvelle offre et mettre autant de ressources et ce qui s'est passé entre temps c'est la levée de fonds qui permet de recréer des teams dédiés sur un très gros sujet et d'aller le craquer et il faut avoir le temps aussi de le craquer donc un nouveau sujet quand on ne connait rien il faut déjà arriver au product market fit après il faut aller le scaler et donc il faut avoir 12-18 mois devant soi pour se dire si je me plante au bout de 8 mois ce qui est assez probable j'ai encore le temps soit d'arrêter soit de le prouver mais ça ne se fait pas en 3 mois Kamel le focus en un mot c'est l'obsession de toutes les minutes qui passent on a 8 verticales en fait on a commencé avec le VTC pendant 3 ans on a focus comme pas possible et bien sûr une grosse croissance puis il y a un truc qui s'appelle le Covid qui est arrivé tu fais 3 millions de chiffres d'affaires et tout d'un coup tu fais 0 et tu ne sais pas quand est-ce que ça va se relancer donc tu as le choix en dire vos actionnaires c'est fini ou de dire en fait on va pivoter et on a pivoté en même pas 6 mois en super app et ça veut dire que tu dois être expert en assurance en télécom en distribution en agroalimentaire enfin en tout et après tu es dans un pays où il n'y a rien le pari c'est de dire on va tout faire parce qu'après il y a les synergies des verticales dans une super app qui sont incroyables dans quelques temps on va pouvoir targeter le bon client au bon moment pour le bon service parce qu'avec le VTC on sait que toutes les 3 semaines il parle à l'aéroport donc on va lui vendre une assurance voyage quand il va revenir on va lui proposer tel service tel service etc et donc ça c'est le pari et c'est un pari effectivement que tu ne peux pas faire en Europe c'est impossible dans chaque vertical tu as 1000 concurrents c'est ça qu'il faut comprendre et du coup ça paraît un peu fou clairement quand tu vas voir nous on est en levée de fonds tu vas voir tout de suite les investisseurs ils te disent mais attends mais pourquoi tu ne focus pas dans une verticale et ça là on leur explique on leur montre les chiffres et effectivement une fois que tu as expliqué ils sont plus sereins mais effectivement dans les équipes là on a lancé la recherche téléphonique il y a un mois c'est la verticale la plus rentable de la boîte et donc qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça tu testes mais tu te rends compte qu'en fait c'est incroyable tu dis non non on ne va pas la faire on va ralentir ben non tu accélères et donc en même temps tu n'as pas beaucoup les moyens parce que tu es en levée de fonds donc tu ne peux pas dire tiens toi product owner tu vas bosser sur ça ben on bosse comme des malades moi je bosse 7 jours sur 7 mes équipes aussi et on n'a pas le choix jusqu'à temps qu'on ait plus de moyens et que la croissance soit soit au rendez-vous il nous reste 2 minutes du coup dernière question moi j'avais prévu de vous poser une question sur un type à partager mais vous avez partagé tellement de retours d'expérience je pense que merci c'est très inspirant c'est aussi très inspirant moi je viens du monde du logiciel recurring et entre guillemets à l'époque ce n'était pas non plus il y a si longtemps que ça mais c'était impossible d'avoir une approche hybride assez servicielle et c'est génial de voir qu'il y a des boîtes comme les autres donc franchement bravo là je suis un peu jaloux et plus sérieusement le thème du jour c'est value vous grossissez très vite vous avez plein d'ambitions s'il y a une valeur que vous voulez garder tout au long de l'aventure c'est quoi ? en fait c'est tellement difficile d'être entrepreneur tout le monde le sait ici tous les jours c'est dur tous les jours tu as envie d'abandonner dans des pays en plus comme les nôtres où un truc simple que tu fais à Paris c'est une montagne chez nous tous les jours je me dis c'est bon c'est bon je vais dans un vrai pays ça va être vite ça va être rapide etc et après tu te rappelles pourquoi tu le fais et nous c'est écrit partout improving people lives et quand tu te rappelles de ça c'est des valeurs c'est le système de valeurs que tu as vendu à tes équipes que tu as vendu à tes partenaires que tu vends à tes clients et une fois que tu te rappelles de ça tu te lèves le matin et tu continues je pense que c'est très important de savoir pourquoi tu es là et pourquoi tu fais ça alors c'est incroyable on a gagné une minute je ne sais pas comment c'est possible bravo voilà ok Benjamin moi les valeurs je vais plutôt parler des valeurs pour l'équipe interne aujourd'hui comme tout le monde le sait il devient de plus en plus difficile de recruter dans cet univers pour une simple et bonne raison c'est qu'il y a tellement de levées de fonds à plus de 100 millions que toutes ces boîtes en recrutent à peu près les mêmes profils et donc maintenant pour attirer alors la jeune génération ça aussi ça fait un peu un peu con parce que je ne suis pas si vieux que ça mais en tout cas les gens sortis d'études les valeurs comptent les valeurs l'impact etc et donc nous en Ica on s'est construit autour de valeurs rendre le permis de conduire accessible que la formation et la conduite ne soit plus un luxe etc et puis après on a défini des valeurs pour la boîte on en avait 6 c'est un travail de longue haleine avec mon associé sur ces valeurs là et puis finalement on en a retenu que 2 c'est l'humilité et l'ambition voilà on pourrait croire que c'est assez antinomique mais en fait pas du tout et voilà et aujourd'hui c'est ce qui drive le recrutement des équipes et si les nouveaux recrutements enfin en tout cas les gens qui sont en process n'adhèrent pas ou on sent qu'ils n'adhèrent pas à ces valeurs là et bien on préfère ne pas les prendre parce que ça va venir perturber l'équilibre de la boîte donc les valeurs c'est quand même vraiment clé j'ai mis longtemps à le comprendre mon associé me l'a beaucoup répété et Raphaël étant un pote de mon associé tu pourras lui dire que j'ai fait la promotion de ces valeurs et aujourd'hui je comprends à quel point c'est crucial dans le recrutement en tout cas Raphaël on a reperdu une minute donc on a 45 secondes pour une conclusion sur les valeurs je ne vais pas parler de nos valeurs en interne nous ce qui est extrêmement important c'est comment les valeurs ce n'est pas juste des déclarations de bons sentiments et des choses qu'on affiche à ses clients à ses employés et moi je crois vraiment au côté très ingéniorisation de comment on fait un système où il y a des valeurs positives et réelles et donc pour nous c'est dans l'alignement d'intérêts comment on crée des business models et dans l'assurance c'est encore plus vrai qui viennent aligner les intérêts de l'assuré de l'assureur des différents stakeholders et donc ce qu'on essaye de faire avec Obsession chez Lucos c'est créer des business models où les intérêts de nos utilisateurs sont alignés avec les autres donc dans l'assurance habitation c'est fait avec quelque chose qui s'appelle le give back mais après de la même manière si on est assureur de l'habitation si la personne prend soin de son logement et donc on lui donne des moyens de prendre soin de son logement facilement en fait il va y avoir moins d'accidents et donc c'est aussi un intérêt et donc comment on crée dans nos business des choses qui créent de la valeur économique mais qui sont extrêmement positives sur l'impact social sur l'impact environnemental et donc ça c'est dans la conception même de nos business models qu'on vient créer un maximum d'alignement d'intérêts pour avoir à la fin un impact positif sur la société sur la planète et qui se traduit aussi dans le succès économique de Lucos merci bravo très inspirant merci beaucoup si vous voulez retrouver Raphaël Benjamin et Kamel vous les retrouvez dans l'application FID je laisse la parole à Delphine qui a un panel qui va nous parler de comment assurer investissement et respect des valeurs merci beaucoup bonne journée à tous merci beaucoup Sous-titrage ST' 501